Hey, bonjour à tous et à toutes, Dr. Geneviève Labonté-Chartrand ici ce matin. Je parle du liquigote aujourd'hui. Quelles sont les causes? Quel est le lien avec la santé mentale? Et on va couvrir pas mal de matière. Donc pour ceux et celles qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez vu, j'imagine, mes posts concernant le liquigote. Ça a suscité beaucoup de curiosité, questionnement et, je pense, d'intérêt. Donc c'est pour ça que je prends le temps de vous en parler aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'il faut savoir au niveau de la paroi intestinale? Eh bien, les gens sont habitués d'entendre parler de la santé mentale, dans le sens de prendre soin de leur santé mentale, en développant des stratégies émotionnelles, en faisant de l'exercice, en éliminant les substances activantes comme le café, par exemple, en prenant soin de leur sommeil. Mais on entend rarement parler du liquigote. C'est quoi un liquigote et comment c'est lié à la santé mentale? Mais tout d'abord, sachez qu'il y a deux conditions du liquigote, préexistantes ou existantes. Alors on peut naître avec une paroi intestinale, liqui, ça veut dire que ça n'est pas perméable. C'est comme si l'intestin avait des petits micro-trous dans la paroi des cellules épithéliales. On appelle ça les vilosités. Alors les vilosités de la paroi intestinale sont entreouvertes, et le fait que ces vilosités soient entreouvertes, ça permet malheureusement à des parasites, toxines et mauvaises bactéries qui devraient rester d'un côté de la paroi intestinale, de traverser le petit canal et d'aller circuler dans le flux sanguin. Et ça cause des problèmes. Donc il y a des enfants qui vont naître avec une condition de liquigote et les raisons à ça, c'est l'augmentation de l'exposition à la toxicité, malheureusement, dans notre vie actuelle. Alors qu'est-ce que la toxicité? J'en parlais dans mon post. On parle entre autres de l'exposition chez la maman, à certains médicaments, à certaines toxines, à la qualité du microbiote intestinal. Et il y a des enfants qui vont venir au monde avec une paroi intestinale, disons, plus fragile, ce qui fait en sorte que les villosités ont plus de chances d'être légèrement entreouvertes et de laisser filtrer, passer les toxines. En fait, ce qu'on veut dans notre paroi intestinale, c'est qu'elle soit étanche. Étanche et non entreouverte. Alors lorsque la paroi intestinale est légèrement entreouverte et qu'il y a une circulation de ces toxines-là, ça peut créer des problèmes. Mais qu'est-ce qu'on va voir chez les enfants qui naissent avec une paroi intestinale, je veux dire, abîmée? On va voir déjà dans le jeune âge des enjeux au niveau de la santé. L'eczéma, les allergies sont vraiment des affectations très fréquentes chez les enfants qui ont une paroi intestinale endommagée, mais aussi les troubles mentaux tels que l'autisme, les syndromes plus sévères au niveau, par exemple, de Gilles Latourette, des gros enjeux au niveau des conduites chez les enfants qui ont une paroi intestinale qui est affectée dès la naissance. Et là, les parents, le but, ce n'est pas de se culpabiliser, mais c'est bien de se dire comment je vais pouvoir aider mon enfant à réparer cette paroi intestinale. Et des symptômes que les parents vont observer chez leurs enfants, c'est leur attrait particulier pour la nourriture à base de maïs, d'amidon, de farine et de sucre. Parce que bien sûr, lorsque la paroi intestinale est entrouverte, les mauvaises bactéries vont proliférer et la nourriture de ces mauvaises bactéries, c'est évidemment tout ce qui est à base de blanc. Donc, les enfants qui ont une paroi intestinale affectée, on va le voir dans l'équilibre du microbiote intestinal et on va surtout voir leur attrait alimentaire pour ce que je viens de vous nommer, c'est-à-dire sucre, amidon, maïs, farine, parce que ça va aller nourrir les mauvaises bactéries. Alors ça, c'est la condition numéro un. Numéro deux, on peut naître avec une paroi intestinale en bonne santé, qui n'est pas perforée, dont les villosités sont bien étanches, donc les toxines ne vont pas nous affecter, mais en cours de route, au courant de notre vie, on s'expose à de la toxicité, à, par exemple, on doit se médicamenter pour des infections, on s'expose à de la consommation de drogue et d'alcool, on s'expose à des aliments qui détruisent ou qui perturbent l'équilibre du microbiote intestinal, qu'on appelle la dysbiose. J'ai déjà parlé dans mes postes antérieurs de la dysbiose. Et la dysbiose devient un facteur de risque de développer de l'inflammation dans la paroi intestinale. Donc il y a comme deux conditions. On peut déjà naître avec une vulnérabilité et on peut aussi, malheureusement, développer, abîmer notre paroi intestinale en vieillissant. Et là, on va développer des symptômes. Au niveau de la santé mentale, évidemment, toutes les maladies chroniques font partie des symptômes qu'on peut observer, diabète, cancer, obésité, même parfois des maladies inflammatoires, des joints, des douleurs, etc. C'est très bien documenté dans la littérature maintenant que si les villosités de la paroi, les jonctions de la paroi intestinale sont légèrement entreouvertes, ça laisse place à la toxicité de circuler, ça laisse place aux parasites et aux mauvaises bactéries de circuler et de déclencher le système immunitaire. C'est pour ça que certains enfants, par exemple, vont réagir. Il va y avoir une augmentation de la réponse allergène dans notre société, alors que si je remonte un peu dans ma mémoire au niveau des années 80, il y avait peu de gens qui avaient des allergies. Aujourd'hui, c'est très, très fréquent, mais c'est parce qu'on voit une dégénérescence dans la qualité de la paroi intestinale chez les nouveaux-nés, OK? Dans la qualité de leur microbiote, mais également dans la perméabilité de l'intestin. Dans mon poste, j'utilisais l'analogie du parapluie, OK? Donc, un parapluie nous protège de la pluie. Dans les intempéries, on n'est pas mouillé, alors on reste au sec. S'il y a des mini trous dans mon parapluie, puis qu'il y a une pluie torrentielle, bien, il y a des petites gouttes, des petites gouttelettes qui vont venir me toucher. Et c'est le même concept avec la paroi intestinale. C'est que plus le corps est soumis à du stress, au niveau de cortisol, des aliments indigestes, des aliments qui créent de la dysbiose, de l'inflammation, plus il y a des micro-trous qui vont se former. C'est comme si le corps n'arrive pas à bien ingérer au niveau de la paroi intestinale ses aliments, et ça va être un générateur d'inflammation, OK? C'est ça, le lit qui gotte. Maintenant, au niveau neurologique, on sait très bien que le lit qui gotte, lorsque l'inflammation qui est générée dans l'intestin, elle peut circuler et aller se loger dans les articulations, causant ainsi des douleurs articulaires, causant des douleurs qui ressemblent beaucoup à de l'arthrite inflammatoire. Mais les gens vont me dire, bien, j'ai fait des tests médicaux, je n'ai pas de facteur inflammatoire, ma protéine C réactive n'est pas élevée. Donc, ça peut arriver parfois que vous allez faire des tests médicaux chez le médecin, mais les bilans vont ressortir normaux. Et là, c'est là que les gens sont un peu confus, ils vont me dire, bien, il y a une petite moto de livraison qui passe devant moi. Les gens vont me dire, bien, je n'ai pas de marqueur de protéine C réactive, mon médecin me dit que je n'ai pas d'inflammation, donc ce n'est pas une maladie inflammatoire. Alors, ce qu'on doit savoir, c'est que vous pouvez souffrir d'inflammation de l'intestin, même si les bilans médicaux ne sont pas positifs. Pourquoi? Bien, c'est parce que ces bilans sanguins sont... ils vont tester certaines protéines inflammatoires, mais pas toutes. Un tuktuk. Au Pérou, les tuktuk sont très populaires. Mais également, les tests, c'est comme n'importe quoi. Par exemple, en psychologie, si je fais un test d'évaluation psychologique, alors j'obtiens des résultats sur mon échelle de tests, par exemple au niveau de l'intelligence, des capacités cognitives, etc. Bien, évidemment, l'une des premières choses qu'on apprend en évaluation pour poser un diagnostic, c'est qu'on ne peut jamais se fier uniquement aux résultats des tests. Il faut que notre analyse soit basée à la fois sur notre entrevue clinique, les observations cliniques, ce que le patient rapporte, les observations des parents, par exemple. Donc, tout l'aspect clinique en plus des tests. Et une erreur que j'observe, j'observe depuis 15 ans, c'est que souvent, on utilise seulement en médecine les résultats des tests et on ne prend pas en contexte tous les symptômes rapportés par le patient dans l'analyse. Ça, ce sont mes observations. Donc, ce que j'ai le goût de dire, c'est que parfois, les gens vont revenir avec des bilans positifs à la protéine sériactive, par exemple, ou d'autres marqueurs. On va vraiment détecter de l'inflammation, mais on ne sait pas pourquoi. Les gens vont se faire dire, je ne sais pas pourquoi tu es inflammé. On ne trouve pas la cause. Mais parfois, les marqueurs vont être normaux, mais les gens ne se sentent pas bien. Alors, il faut un ensemble. Donc, mon intervention, c'est de ne vous laisser pas influencer par le fait que vous vous connaissez, vous connaissez votre corps. s'il y a des symptômes qui s'expriment. J'en ai mis plusieurs dans mon poste. J'ai parlé d'allergie, d'eczéma, de douleur articulaire, inflammatoire. La fibromyalgie est vraiment une condition de santé mentale très, très, très fréquente liée à l'inflammation parce que c'est une combinaison de cortisol élevé, donc de stress élevé, avec vraiment une paroi intestinale qui est inflammée et d'autres conditions comme des maux de taille, de l'acné chronique et tout ça. Donc, le corps démontre qu'il est en inflammation. Donc, écoutez vos symptômes, OK? Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant quand on a une paroi inflammatoire, une paroi qui est inflammée? Bien, évidemment, pour moi, une grosse partie du traitement va être liée à l'alimentation et au changement de l'alimentation. Je pense qu'il y a un petit peu de trafic sur ma route. Je vais faire une petite pause. C'est brouillant, le Pérou. Donc, une grosse partie va être de changer l'alimentation. On parle aussi de vouloir recomposer l'ensemble des probiotiques et des microbiotes de la paroi intestinale. Alors, si vous avez un professionnel de la santé qui peut vous conseiller un bon probiotique, allez-y avec ça. On parle que la paroi intestinale et l'inflammation peut être corrélée chez 73 % de la population à une carence en zinc. Alors, je vous invite également à faire vos recherches à ce sujet-là. Carence en zinc. On n'est pas dans un pays où on consomme beaucoup d'aliments qui contiennent du zinc. On parle également du cortisol chronique, le stress chronique. Donc, chez tous les gens, les gens qui sont sous pression chronique, que ce soit des stress externes avec le travail, votre relation conjugale ou que vous fassiez de l'exercice physique intense, c'est aussi une condition de stress chronique. On sait maintenant que les niveaux de cortisol sont très nocifs pour son générateur d'inflammation au niveau de la paroi intestinale. Donc, il faut vraiment y aller en s'observant, mais je vous donne des indicateurs. Qu'est-ce qu'on évite quand on a une paroi intestinale endommagée? On évite l'alcool. Les enfants ne consomment pas d'alcool en général. On évite tout ce qui contient des lectines. Alors, les carbohydrates en général, donc le blanc, la farine, l'amidon, on évite parce que ce sont des déclencheurs d'inflammation et ça nourrit les mauvaises bactéries. Donc, ça influence la dysbiose. Et si j'ai de la dysbiose, c'est le premier marqueur, le premier déclencheur de l'inflammation intestinale. On évite tout ce qui est pro-lamine, donc le gluten. Le gluten, c'est l'industrialisation ou la transformation en usine de la céréale de blé. Alors, on va aller chercher le sucre dans la céréale. On va l'utiliser comme agent liant. Donc, c'est comme une colle. Ça vient comme se coller à la paroi intestinale et ça attire les parasites qui viennent se nourrir de ça. Donc, on évite la pro-lamine. Et tout ce qui est le soya, la lait, la laiticine de soya, on en trouve partout, 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 partout. Ça déclenche une réaction au niveau de l'intestin qui est vraiment pas souhaitable en général. Évidemment, bon, on se fait dire, là, en ce moment, on entend beaucoup, beaucoup, beaucoup le végétal, le soya, c'est bon pour la santé, il faut en manger, il faut en manger. D'un point de vue de consommation du soya, au niveau, par exemple, dans la culture asiatique, il ne faut pas oublier que le soya est fermenté. Il n'est pas consommé sous la même forme qu'on le fait chez nous, sous forme de bloc de tofu ou sous forme de, dans les aliments comme ça, de façon crue. Il est consommé de manière fermentée. Il y a une raison pourquoi, dans la culture asiatique, on fermente les aliments. C'est pour les rendre plus digestes, OK? J'ai eu plusieurs demandes pour un pause sur le soya, ça s'en vient, je vais en parler plus en profondeur. Pourquoi c'est indigeste? Pourquoi? Parce qu'on entend partout que c'est super bon pour la santé. Bon, je ne dis pas de ne pas en consommer, juste qu'il faut savoir que sous une forme non fermentée, la laiticine de soya qu'on utilise dans les chocolats, dans les laits végétaux, dans les aliments transformés, ça enclenche une cascade inflammatoire, OK? Donc, si vous suspectez avoir un liquigote, votre enfant souffre de problèmes de santé mentale, TDAH, autisme, des troubles des conduites, troubles d'apprentissage très sévères, je vous conseille de commencer à retirer ces aliments, OK? Donc, on va privilégier les aliments frais, pour ne pas déclencher de réaction de histamine, OK? Pour ne pas que le système reconnaisse qu'il y a un intrus. Donc, si je consomme des aliments qui ne sont pas frais, mon corps peut susciter une réaction de histamine. C'est comme s'il y a des bactéries qui se sont développées sur la nourriture et le corps va réagir à ces bactéries. Donc, on privilégie les aliments frais. On privilégie les aliments qu'on peut cueillir, chasser, pêcher, OK? Le gras, les bons gras, pas les oméga-6, oméga-3, OK? Les seeds, les bouillons d'os. On va aussi privilégier de manger des aliments que vous faites maison. Volailles, poissons. Si vous tolérez les oeufs et que vous n'avez pas d'allergies, les oeufs, c'est ça, c'est très digeste. Donc, la paroi intestinale peut, les vilosités peuvent se resserrer. La littérature est très claire à cet effet. Si on retire les aliments qui sont inflammatoires, si on donne une pause à notre organisme, de toujours être en réaction de cascades, de stress et d'inflammation, le corps resserra les vilosités. À cet effet, je vous parle rapidement de mon programme de 6 semaines vers le changement. Je n'en ai pas parlé beaucoup. J'ai plutôt parlé du e-book et l'entrée au niveau des connaissances pour comprendre qu'est-ce qu'on doit comprendre au niveau de la théorie de l'intestin, c'est quoi le lien entre la santé mentale et la santé intestinale et c'est quoi le lien aussi avec les maladies chroniques en général. Sachez que les troubles mentaux seront catégorisés comme des maladies chroniques, l'Alzheimer, tous les troubles neurologiques éventuellement. Et donc, on doit les traiter comme des maladies chroniques. Et dans mon e-book, pour ceux et celles qui sont intéressés et qui ont aimé la lecture du e-book, je propose une deuxième étape qui est un programme pas à pas de 6 semaines que vous pouvez effectuer à votre rythme. Et ce programme comprend, entre autres, c'est pour les gens qui veulent aller plus loin et enclencher des changements durables. Le programme comprend, entre autres, 2h30 de capsules vidéo qui sont divisées en leçons. À travers ces leçons, vous apprenez quoi manger, quoi éviter, comment gérer l'acidité gastrique dans votre quotidien. Vous apprenez également qu'est-ce qu'on doit choisir comme aliment. Il y a plusieurs sections qui vous guident, qui vous donnent des connaissances par rapport à ce qu'on doit changer. Le programme contient également des références, des téléchargements, des documents à compléter, un journal de bord. Donc, c'est vraiment un programme conçu d'entrée de base pour enclencher des changements. Et le programme est bâti sur 6 semaines, mais comme je mentionne, vous pouvez décider d'enclencher un changement et de suivre les capsules et puis y aller de façon graduelle. C'est vraiment conçu pour faire ça pas à pas à votre rythme. Le programme était en offre de lancement avec le e-book jusqu'à l'automne. Jusqu'à l'automne. Donc, il est toujours présent. Pour les gens qui se sont déjà procurés le e-book, vous pouvez me contacter directement sur les plateformes ou par courriel parce que je dois vous envoyer un lien pour télécharger le programme. Mais je pense que je vais le mettre sous cette capsule vidéo. Oui, c'est ça. Donc, je vais mettre le lien du programme sous cette capsule vidéo. Et pour les gens qui se procurent le programme, dans les deux prochaines semaines, vous aurez un bonus, c'est-à-dire je ferai un live pour les gens qui se sont procurés le programme. Tous les gens vont recevoir un courriel pour vous inviter à participer à un live. questions-réponses où je serai en direct pour répondre à vos questions, pour interagir, pour voir comment vous évoluez à travers le programme. Alors, le programme a été lancé mi-juillet. Donc, je voulais laisser un peu de temps aux gens. Il y avait les vacances et tout ça pour pouvoir enclencher le programme. mais d'ici les prochaines semaines, vous recevrez ce courriel d'invitation, questions-réponses, pour les gens qui ont acheté le programme. Et puis, ce sera vraiment intéressant. On pourrait échanger, avoir la perception de tous sur comment ça évolue pour vous. Les gens me posent beaucoup de questions. Alors, vous pourrez bénéficier des questions et réponses des autres participants. Alors, pour le liquigote... Je pense que c'est un facteur essentiel de comprendre que, oui, les stratégies traditionnelles, telles que, bon, faire du sport, bien dormir, avoir une hygiène de vie intéressante, gérer son stress, méditer, ce sont toutes des stratégies super efficaces. Travailler les cognitions, le mindset, la perception, apprendre à respirer à travers son stress, gérer ses attaques de panique. Ce seront toujours des stratégies qu'on doit appliquer quotidiennement et qui seront toujours aussi valides et efficaces. Maintenant, pour les gens qui appliquent déjà ces stratégies, qui ont déjà fait de la psychothérapie, qui ont déjà pris de la médication, de traitement pharmacologique, qui ont quand même une belle hygiène de vie, qui me disent bien manger, qui font du sport, qui dorment bien, mais qui ont encore des symptômes, eh bien, je pense que quelques réponses se trouveront ici pour vous. C'est-à-dire qu'il manque un bout, le bout physique. Le bout où le corps et l'esprit sont liés. Et pourquoi plusieurs gens m'approchent et me disent, je fais tout pour mon enfant, ou pour moi-même comme adulte, j'interviens, tout ça, puis les changements sont, les améliorations sont soit médiocres, ou moyennes, ou pas suffisantes. Bien, je crois vraiment que ce bout-là, manquant au niveau de la paroi intestinale, l'intestin, l'inflammation, même la dysbiose, donc de rééquilibrer la qualité du microbiote intestinal, est essentiel pour avoir une santé mentale optimale. Alors, je vous quitte sur ce, et si vous avez des questions, vous savez, vous pouvez toujours me joindre sur Messenger, sur Instagram, je suis assez accessible, et je vais mettre le lien pour le programme «Pas à pas, ton gars te parle » sous cette capsule vidéo. Bon week-end!